Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview nul autre que le combattant UFC Marc-André Barriot qui va combattre un gros adversaire, Michel Pereira, le 14 octobre à l'UFC Fight Night. Avant qu'on commence, gros merci à nos partenaires MetaFight et Time Out Tribe. Salut Marc-André, comment ça va? Salut tout le monde, ça va super bien. Merci de me recevoir. Comme on a dit tantôt, ça fait un petit bout qu'on essayait, mais finalement aujourd'hui, on peut se parler et je pense qu'on va avoir beaucoup de chair à mettre autour de l'os pour parler de tout et de rien. Absolument. Et puis en plus, maintenant que ton combat, c'est officialisé il n'y a pas très longtemps, on aura un sujet de plus et pas n'importe lequel parce que c'est, je pense, dis-moi si je me trompe, ton plus gros combat en carrière dans le sens où c'est le plus gros nom que tu affrontes à date? C'est sûr que dans ma carrière, en fait, non. J'ai appris à séparer aussi la qualité des adversaires, puis comment est-ce que moi, j'évolue dans mon sport. Je vais être à mon deuxième combat dans le UFC. J'ai eu toutes les sortes de scénarios possibles, succès, défaite, victoire. Tout m'est arrivé, donc on peut dire que j'ai été testé de tous les sens. Puis maintenant, je mets beaucoup de focus sur moi-même, la personne, l'humain et l'athlète en même temps. Puis c'est sûr que là, quand on a un adversaire entre les mains, on doit se concentrer sur un adversaire. Puis oui, c'est sûr, Michel Pereira, en fait de nom et aussi en fait de style, c'est un gars qui est très particulier. Donc, je peux dire que c'est le plus gros nom à visibilité, mais j'ai quand même eu des très bons tests auparavant qui m'ont permis de sortir le meilleur de moi-même. Donc, je prévois encore une fois d'aller, de tout aller montrer, démontrer tout ce que j'ai appris, où est-ce que je suis rendu dans la vie, dans ma carrière, pour encore une fois faire un pas de plus vers l'avant. J'ai l'impression que justement dans ta carrière, en ce moment, tu es en train d'atteindre ton summum. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu as connu des hauts, des bas, mais là, on est dans un grand haut, j'ai l'impression, où tu es sur les cartes principales. Là, si tu gagnes, tu seras sur une troisième victoire consécutive. D'ailleurs, si tu gagnes, est-ce que l'UFC t'a dit qu'est-ce qui pouvait s'en venir après ou vous n'avez pas forcément parlé de ça? On a quand même discuté beaucoup les derniers mois. Après ma victoire en juin à Vancouver, c'était le temps de renouveler le contrat. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. J'ai eu des bonnes discussions avec le UFC par rapport, premièrement, on a signé un nouveau contrat. Je suis très satisfait. Ensuite, en même temps, on m'a offert Michel Pereira. Donc, moi, j'ai focusé tout de suite sur lui et je savais que c'était lui l'adversaire qui était pour me faire bondir encore plus, possiblement vers un top 15, possiblement vers des combats d'importance et possiblement dans des combats d'importance probablement au Canada. Parce qu'on l'a vu, la dernière sortie de l'UFC au Canada, ça a été une soirée parfaite pour nous. Donc, je sais que ça a fait plaisir. Non seulement aux fans, mais aussi à l'organisation. Puis, de voir que j'en faisais partie. Puis, non seulement c'est moi qui ai ramassé le combat de la soirée. Ça m'a donné beaucoup de billes dans mon sac à moi pour justement la négociation, la suite des choses. Moi, je suis reparti avec ça. Puis là, c'était le temps de démontrer toute ma maturité puis mon expérience avec ça pour justement jouer les bonnes mains, les bonnes cartes au bon moment. Puis, encore une fois, j'ai appris avec l'organisation à être patient. J'ai déjà été celui qui, le gamin devant la sucette qui voulait absolument avoir son bonbon. Maintenant, j'ai compris, je laisse les choses aller. J'ai du bon monde autour de moi. Donc, je m'attends probablement après ce combat-là, tout dépendant de la performance. Même encore, je ne donne plus d'importance tant que ça à un résultat. Oui, on veut la victoire, on travaille fort, mais je ne me laisse pas abattre par une défaite puis je ne pars pas non plus trop excité d'avoir une victoire. Je fais juste me dire que je mérite d'être tout ce que je suis. Puis, c'est à moi de démontrer que je veux rester là. Puis, on fait un pas de plus. Donc, je ne suis pas mal sûr que la suite des choses en 2024 s'annonce très bien. Peu importe le résultat encore une fois, mais on va mettre toutes les chances de notre côté avec une belle performance, une belle victoire puis une belle place sur probablement une carte principale ou qui sait peut-être être à la maison sur un pay-per-view. Je ne sais pas, mais j'y compte bien. On parle peut-être d'un retour au Canada en janvier. J'ai entendu ça aussi. C'est non officiel, mais ça s'enligne pour ça probablement. Donc, c'est sûr et certain que c'est excitant, mais moi, en ce moment, j'ai quelque chose d'encore plus excitant à m'occuper. Donc, on va regarder ça. Je vais prendre le temps des fêtes pour regarder tout ça, mais c'est sûr et certain que je vais être là. Je ne suis jamais bien loin, même si je suis un peu loin en ce moment. Ça va, tu n'es pas si loin que ça. D'ailleurs, tu es en Floride, on le rappelle. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu t'entraînes en Floride? Je te vois dans un gym en particulier, mais est-ce que tu en fais d'autres? Dis-nous un petit peu ta routine d'entraînement en Floride. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, moi, ça fait depuis le mois de mai 2021, j'ai quitté Québec avec ma femme, mon chien et ma roulotte. On a traversé les lignes puis on s'est revenus ici s'installer sans trop savoir qu'est-ce qui nous attendait. J'ai habité un an dans mon petit VR, dans un terrain de camping, puis j'ai joint l'équipe du Kill Cliff Fight Club, qui est un gros gym ici en Floride, qui est un des gyms où il y a le plus de roulements en ce moment. On peut dire presque dans les États-Unis au complet, puis même mondial. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde pour venir s'entraîner avec nous. Donc, ça nous donne vraiment une qualité puis une quantité de partenaires d'entraînement. Moi, quand j'ai joint l'équipe, je disais toujours que je m'en venais dans le gros océan, où est-ce qu'il y a d'autres requins, d'autres requins affamés comme moi. Je ne voulais pas être un petit poisson, je voulais me démarquer. Puis c'est pour ça que j'ai pu probablement prendre un virage dans ma carrière. J'ai été en mesure de m'identifier à une hiérarchie dans mon sport, mais de me rappeler que j'ai ma place là, puis ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont signé en 2018. J'étais quand même double champion. J'ai fait mes preuves avant. Je suis rentré par la grosse porte. J'ai eu mes tests. J'ai réagi aux tests. Puis justement, je leur ai démontré à l'organisation que ce que j'avais dans le ventre, j'étais capable justement de réagir comme il faut, puis changer le scénario. Puis c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que je suis en train de faire justement sur une séquence de deux victoires. J'ai hâte de pouvoir... J'ai déjà eu des séquences de deux victoires en ligne à l'UFC. Là, je veux être capable de briser ça, puis j'en veux trois en ligne pour aller vers vraiment du succès qui s'en vient devant moi. Donc, Lucky Club Fight Club a vraiment été une belle révélation. J'ai du bon monde avec moi. J'ai du gros calibre à tous les jours. Mais encore une fois, dans la vie, je pense que c'est de définir et d'éterner ses propres scénarios, son environnement. Puis dernièrement, j'ai ajouté des éléments aussi dans mon équipe. Je fais tout mon côté conditionnement physique, mindset aussi dans un autre gym qui est l'Institut de performance ici en Floride, le IHP que ça s'appelle. Puis c'est vraiment du conditionnement physique et mental personnalisé pour l'athlète. Ils prennent le temps de savoir comment qu'on va, c'est quoi l'humain aussi, pas juste l'athlète, mais l'humain. On fait un tout ensemble, puis après ça, on travaille fort. Donc, j'ai vraiment trouvé la clé à la serrure qui me manquait pour débloquer quelque chose en moi. Je suis allé aussi, pour ceux qui me connaissent, je fais partie de le… J'ai commencé avec Ormarsio Patenaud, avec Sifu Pat, qui est mon mentor depuis le jour 1, qui vient encore dans mes camps d'entraînement, dans mes combats. Mais malheureusement, durant mes camps d'entraînement, je n'ai pas la chance de l'avoir avec moi au quotidien. Puis la relation mentor-coach comme ça, je la cherchais d'un petit bout. Parce qu'au Kill Cliff, c'est beaucoup général. On est lancé dans une grosse environnement, puis on se débrouille un peu. On a quelques petits conseils ici et là, mais je suis quelqu'un qui a besoin… Pas nécessairement la tape dans le dos, mais j'ai besoin d'avoir juste comme la confiance que j'ai quelqu'un. J'ai mon armée avec moi, mon général, pour aller faire ce que j'ai à faire. Donc, j'ai trouvé ici un coach qui s'appelle Daniel Mandeiz. Ça fait trois combats que j'ai commencé à travailler avec. C'est un coach brésilien qui est ici, qui a déjà entraîné, puis coaché d'autres grands athlètes dans le UFC, dont Grégory Rodriguez, que vous m'avez sûrement vu un petit peu côtoyer. Donc, c'est un partenaire d'entraînement pour moi, puis on fait beaucoup de choses ensemble. Donc ça, ça a vraiment été une autre révélation pour le côté striking, tactique. On décortique tous les camps d'entraînement, on fait du vidéo ensemble. Je vais chez eux, je prends un café, on parle de combat. C'est tout le côté comme ça qui manquait. La performance, c'est une chose, mais aussi le process autour, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'on peut voir en ce moment. Je pense que je fais partie d'un tout. Ça apparaît dans mes performances parce que je me sens blindé quand j'arrive là-dedans. Justement, récemment, on a fait un podcast avec un préparateur mental de combattants et il nous expliquait qu'avoir une préparation mentale, c'est tout aussi important que d'avoir une préparation physique. Tu confirmes ça? Oui, 100%. Puis, ce n'est pas parce que je l'ignorais auparavant, c'est parce que dans le domaine de la performance, souvent, on est habitué d'utiliser notre machine, notre corps, de travailler toujours le corps un peu plus. Mais il ne faut pas oublier que aussi, des fois, on peut brûler la chandelle par les deux bouts. Ce qui va driver le corps, c'est le mental. J'ai toujours eu un bon mental. Je m'en suis toujours très bien sorti comme ça, une très bonne confiance. Mais rendu dans l'élite comme ça, des fois, on se fait un petit peu ramasser par gauche et à droite avec toutes sortes de commentaires, plein de choses. Donc, c'est important d'être encore plus blindé à ça puis de se faire la carapace. C'est un peu pour ça aussi, en étant loin un peu de tout ça, la critique positive ou négative, ça me fait du bien. Je vais toujours être un gars du Québec. Je vais toujours être un gars de mes racines. Mais d'être ici dans la grosse océan puis de me mettre à l'abri de tout ça puis de recharger puis après ça exploser au bon moment, je pense que c'est ça que ça me prenait. Puis en tout cas, à date, ça va bien puis je n'ai pas l'intention de changer ça. Et puis, j'imagine aussi que, bon, il y a du très haut niveau à Montréal, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a une plus grande variété d'athlètes, il y a un plus gros bassin d'athlètes. Et est-ce que finalement, il y a plus de niveaux aux États-Unis qu'au Québec? Tu viens de le dire, il y a des niveaux dans tout. Si on rappelle, j'ai regardé le gala Samouraï dernièrement. Ça me rappelait le temps quand j'étais à TKO aussi. Puis de voir des athlètes avec qui j'ai évolué à ce moment-là, qui sont là encore aujourd'hui, je suis très content de voir qu'ils sont encore actifs. Ça fait du bien de revoir ça au Québec. Mais justement, il y a des niveaux à ça. J'ai déjà côtoyé moi aussi la Tristard à Montréal. Je me suis déjà déplacé un peu. C'était bien au moment que moi, j'étais dans ma carrière à ce stade-là. Mais j'ai voulu prendre un tremplin. Puis moi, j'ai senti que c'était ici que ça devait se passer. Non seulement de m'isoler, pas m'isoler, de juste couper des liens et de vraiment se dénaturer au complet pour recommencer. C'est ça qui m'a fait du bien. Parce que dans le fond, quand on est trop confortable, c'est là que souvent, on sent que bon, les choses sont moins graves. C'est moins grave si ça arrive. Si on se rappelle, j'ai commencé ma carrière à l'UFC à 0-3. J'arrivais de 8 victoires en ligne, double champion de TKO. Donc, il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, je devais, comme je disais, brasser le jeu de cartes puis repartir à 9. Puis c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je suis content d'avoir fait. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'ennuis, beaucoup de questionnements. Mais presque trois ans plus tard, de voir où est-ce que j'en suis, puis que ma place est encore là, je suis très fier de moi. Je suis fier des moves que j'ai faits. Puis je suis content de voir que peut-être je peux en inspirer d'autres. Puis peut-être ceux qui sont confortables dans ce qu'ils font, tant mieux si ça fonctionne à ce moment-là. Mais il va toujours avoir un point où il faut, des fois, un peu shaker ça un peu pour voir à quel point qu'on le veut puis à quel point on est fait pour être là. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ton, mentor des premières heures en MMA, qu'on a interviewé également, qu'on apprécie beaucoup, Patrick Marcille? Écoute, Sifu Pat, c'est mon, on le dit, Sifu, c'est un sensei, c'est un mentor, c'est une personne qui est avec moi depuis le début, alors que j'étais Marc-André, qui a commencé dans son école il y a 12 ans passé. Puis on a tout fait ensemble, les ligues amateurs. Même quand je suis parti à Québec, j'ai toujours continué à le garder avec moi. Je descendais à Gatineau, aller le voir le plus possible. Donc c'est quelqu'un dans ma vie, dans mon cœur et dans ma progression que je ne vais jamais assez remercier. À chaque fois qu'il se présente, c'est pour les bonnes raisons. Il ne cherche pas à être là juste à cause qu'il y a du succès ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on partage ensemble durant les Fight Week, c'est unique. Des fois, je me dis que ça prendrait une caméra pour enregistrer ça, pour voir à quel point le lien est fort et que c'est réel. On est là, s'il faut vous suivre et vous enregistrer. N'en dis pas plus. Nous, on vient. Éventuellement, on pourrait faire des petites capsules si c'était là, mais j'aime ça quand on regarde ça le plus raw possible aussi entre nous parce qu'on se le rappelle et il me le rappelle beaucoup. Il me dit Marc, tu es là pour une raison. Peu importe, tout le succès autour ou quoi que ce soit, c'est la personne, c'est la performance pour après ça continuer de grandir en tant qu'humain, athlète. La business, l'après-carrière, c'est tout ça aussi. C'est un tout. Comme je dirais, je n'irais jamais assez merci à Pat comme ça. Encore une fois, on a fait du vidéo dernièrement ensemble de l'adversaire. On a regardé ça. Il filmait le combat à Michel Pereira. Je regardais, on se parlait, il me disait des choses. On trouve le moyen quand même de rester connecté pour que quand on va arriver dans deux semaines ensemble à Las Vegas, ce ne sera pas comme si ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu. C'est comme si on a toujours été ensemble. C'est ça la vraie relation d'un mentor, d'un athlète. Il ne le fait pas juste avec moi, il le fait avec d'autres personnes. Encore là, ça prouve à quel point c'est un vrai de vrai. Dans les entre-deux-rundes, il te parle aussi comment ça marche, vu que tu as plusieurs coachs, qui dit quoi, qui fait quoi? J'ai déjà mélangé plusieurs énergies dans mes Fight Week auparavant. À chaque fois, Sifupat, il sait sa place est où. Il sait que s'il y a quelqu'un qui prend un peu plus de place ou un peu plus d'intensité en quelque part, il n'essaie pas de combattre ça. La dernière fois qu'on a besoin dans un coin à une minute, c'est d'avoir des gens qui essaient de porter plusieurs chapeaux. Il se faufile au bon moment pour me dire la bonne chose, le bon record. Il sait où pèser sur le bouton « reset » quand c'est le temps, puis ça fait la job. Maintenant qu'on est habitué depuis quelques temps, puis que j'ai ma recette, on peut dire, les trois coachs que je vais avoir, bien premièrement, ils savent, les autres, que c'est Pat, mon mentor numéro un. Il parle en français, c'est lui qui a le micro. Les autres, ils disent des commandes aussi, mais c'est la première ligne de front, c'est Pat, puis après ça, on a les secondes. Donc, je peux dire que j'ai quelque chose de bien en ce moment en place. Super. D'ailleurs, dans ton combat contre Eric Anders, qui a été « Fight of the night », c'était quoi le plan de match à ce moment-là? C'était de la guerre? On savait que moi, ça fait longtemps que je voulais Eric Anders, parce que je savais le style de gars. C'est un gars un peu comme moi, très fort physiquement, une bonne carrure. Il n'est pas excellent dans plein de choses. Il n'est pas excellent dans quelque chose, parce qu'il était juste bon général. Je savais qu'il était pour être « tough », puis être là jusqu'au bout. Mais au moment où j'étais rendu dans ma carrière, je savais qu'avec ma mentalité, puis aussi mon IQ de combattant, j'étais pour aller chercher encore plus le côté, l'avantage sur ce gars-là. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a senti… Premièrement, on a vu dès la première attaque, j'ai réussi à le mettre au plancher. Puis encore là, c'est une technique qui… Je ne peux pas dire que j'ai travaillé ça des mois d'avance. On l'a travaillé dans la semaine du Fight Week, moi et Pat, parce qu'il m'a dit qu'il est gaucher. Essaye de le kicker dans ses bras pendant qu'il essaie la grosse main. Puis ça va bloquer son attaque. Puis peut-être après, tu peux lancer quelque chose. Ça s'est fait fluidement. Puis tout le long du combat, ça a été probablement la combinaison qui m'a été le plus… qui m'a utilisé le plus. Puis ça a fait une bonne différence. Puis encore une fois, c'était juste d'être power bar quand c'était le temps, mais d'être aussi Marc-André, l'athlète intelligent quand c'était le temps. Avec mes déplacements, on m'a vu un peu plus mobile quand c'était le temps d'être dans le clinch. Le clinch, c'est ce que j'aime le plus, mais je sais quoi faire. Donc ça a été un tout. J'ai vraiment aimé ça. En tout cas, on a l'impression que c'est une mauvaise idée de partir à la guerre avec toi, que c'est dur d'en sortir vainqueur. Oui, puis encore une fois, c'est sûr qu'un peu critique, moi, quand j'ai regardé ça après, j'ai vu, bon, j'ai mangé quelques coups aussi que j'aurais peut-être pas dû, mais des fois, il faut être capable de serrer les dents puis d'en prendre un ou deux pour être capable d'aller chercher un petit peu plus, gratter sur l'autre. Puis moi, on le voit plus que le combat avance, plus que justement les gars se découragent parce qu'ils voient, merde, OK, Marc, il a du cardio, il est capable, il est encore là. Puis là, c'est là que je prends l'avantage. Puis c'est comme ça que j'aime me définir. Si ça peut fonctionner dès le départ, puis je peux être capable de le manger tout rond, je vais le faire. Mais je sais que je suis prêt à aller à la guerre jusqu'à la fin des trois rounds. Et contre Pereira, qu'est-ce que tu penses de Pereira en tant que combattant, son style? Qu'est-ce que tu en penses honnêtement, toi? Bien, premièrement, ma première réaction au début quand ils m'ont offert ça, j'ai dit pourquoi? Pourquoi? Je n'étais pas tant chaud à l'idée. Je me disais, bon, je le trouvais frustrant. C'est un gars qui fait plein de simagré. Je ne trouve pas qu'il a un beau style. Oui, pour les fans peut-être parce qu'il est unique en faisant plein de pirouettes puis des trucs comme ça. Mais je ne trouve pas que c'est un style de combat en tant que tel. Peut-être qu'il peut surprendre. Il surprend ses adversaires parce qu'ils viennent un peu déboussolés puis ils ne savent pas quoi faire. Puis c'est très difficile de savoir faire deux mois que j'essaye puis de trouver des partenaires d'entraînement pour essayer de simuler. C'est très difficile. J'en prends un peu ici et là. Moi, je fais ma tactique à travers ça. Mais on peut dire que c'est un beau casse-tête. C'est comme ça que je le vois parce qu'au début, je le voyais. Je voyais ça comme un casse-tête puis vraiment casse-tête. Je me grattais la tête. Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi? Puis là, à un moment donné, j'ai switché. J'ai dit OK, c'est un beau casse-tête. Allons-y pour… Si le UFC m'ont donné ce gars-là, c'est parce qu'ils se disent que ma tenacité, mon cardio, ma rudesse peut casser un style comme Pereira qui va être habitué de courir, de se déplacer, de se sauver. Donc, c'est à moi d'aller être qui que je suis puis encore une fois démontrer mon avancement, mon intelligence. Puis de juste laisser passer la tempête du début parce que c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de sauter partout. Il va essayer de danser gauche, droite. Il ne faut juste pas que j'embarque dans ses potes danses à lui puis que je fasse ma danse à moi. Et puis en plus, lui, pour lui, c'est nouveau dans le sens où il change de catégorie. Oui. Tu vas l'accueillir en middle, en middleweight, lui qui se battait avant en welterweight. Oui, puis on le sait que, bon, premièrement, à welterweight, je sais que c'était un gros 170 livres. Il y avait probablement toujours l'impression d'être un peu le, j'aime bien dire le bully, celui qui aime ça aller montrer, je suis plus gros. Mais là, à 185, moi, c'est ma division depuis toujours. J'ai commencé ma carte amateur à 185. Je me suis battu à 205. Je ne suis pas le plus gros 185, mais j'ai ma place dans cette division-là. Donc, je m'attends à ce qu'il soit physiquement au look qui va avoir de l'air d'un 185 parce qu'il y a une carrure d'un gars de 185. C'est comme si moi, j'essayais de couper à 170. Je serais gros à 170. Mais l'énergie, l'endurance, tout le kit, il n'est pas habitué à ça. Je ne sais pas s'il va être capable de faire ses pirouettes longtemps à 185 avec 15 livres de plus sur lui. On va voir. Moi, je suis prêt à aller là et à être qui que je suis. Je veux juste m'organiser pour ne pas prendre du dommage inutile. Je sais qu'il peut y avoir des attaques qui viennent un peu des angles spéciales parce que c'est ce qu'il aime faire. Donc, je garde le plus hermétique possible. Mon but, c'est de ne pas me frustrer envers lui parce qu'à un certain point dans le combat, je sais que je vais vouloir mettre mes mains sur lui parce qu'il va tellement se faufiler qu'il ne faut pas que j'essaie à tout prix de courir après parce que c'est là que je peux me faire avoir. Donc, d'être patient, j'ai trois rondes. Puis, on sait que quand c'est le temps de déclotcher, je suis capable de le faire assez rapidement. Donc, je veux rester comme ça. Puis, j'ai l'équipe en arrière de moi pour me le rappeler que si on n'est pas sur la bonne voie à cause qu'on fait des petites erreurs, on ramène ça et on fait qu'est-ce qu'il faut. Mais je vois ça comme un beau casse-tête, oui. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de voir ce combat. Qu'est-ce que tu penses, vu que toi, tu es un ancien, entre guillemets, du Québec, tu as connu TKO, c'est ça que je veux dire par là, de l'évolution du MMA au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, ça a été, on peut dire que ça a été mort pendant un certain temps. Moi, je trouvais ça dommage. J'étais dans deux positions. Je suis celui qui est sorti gagnant de TKO des années que ça a bien été. Puis après ça, ça l'a arrêté. Donc, égoïsitement, je peux dire que moi, j'ai été chanceux. J'ai pris le bon tremplin. Mais moi, je ne veux pas juste être le seul qui brille. Je veux qu'on soit… Le Québec doit être capable de pouvoir briller aussi. Donc, de voir que depuis un an et plus, probablement, il y a Samouraï qui est revenu. Il y a d'autres ligues qui permettent aux Québécois de briller, de performer. Je suis vraiment content. Puis, je suis content de voir que les gars, ils sont capables eux-mêmes de s'accrocher à quelque chose, de démontrer leur talent. Puis, on ne sait pas. Il va en avoir d'autres. Moi et d'autres, on a fait partie d'une première cohorte. Mais ça a ouvert la porte à d'autres. Puis, c'est à eux de faire ce qu'il faut. Puis, si on peut mettre de côté des fois la jalousie puis l'envie puis de peut-être prendre exemple un peu plus sur les autres qui sont autour de nous, ben ça va faire en sorte qu'il y a des belles choses qui peuvent se faire. Puis, on peut devenir un gros jeu pour la suite des choses. Absolument. Est-ce que toi, il y a des combattants, des nouveaux combattants qui t'ont un peu tapé dans l'œil, notamment à Samouraï MMA? Ben, oui, c'est sûr que je regarde ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des gars avec qui j'ai combattu sur les mêmes cartes il y a 4 ans. Puis là, de voir qu'ils sont de retour, je suis vraiment content. Puis de voir qu'ils sont de retour en forme puis qu'ils prennent ça au sérieux. Des Danny Mallette, des PO Bouffard qui se sont battus à Québec dernièrement. J'étais vraiment content de les voir évoluer comme ça. Donc, ça, c'était bien. Puis de voir toute aussi la nouvelle relève Isaac Blais qui s'était battu dans d'autres organisations aussi puis qui va probablement avoir une chance éventuellement pour peut-être à Contenders ou quoi que ce soit. Donc, il y a de la belle relève. Je regarde ça toujours quand ça se passe. Puis dès que je vais pouvoir, c'est sûr que je vais assister à un événement en char et en os. Puis pouvoir, à mon tour, peut-être redonner un peu de conseils ou d'énergie. Ça me ferait plaisir. Oui, en plus, il y a beaucoup de combattants de patenotes, justement, qui combattent à samouraïs. Et d'ailleurs, la carte à Gatineau a été rythmée par les combattants de patenotes MMA et l'amphithéâtre. L'arène était pleine à craquer et l'ambiance était super. Oui, exactement. Non, c'est sûr et certain. J'ai suivi ça. J'ai regardé. Je m'entraîne avec des gars comme Alain Majoric. Alain qui est un peu plus avancé dans l'âge, mais qui démontre que c'est un âge. C'est juste un chiffre. Il m'impressionne énormément de sa discipline puis de la façon qu'il se comporte. C'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie difficile. Aujourd'hui, il a trouvé sa place. Je trouve ça super bien. Comme je disais à Isaac Blais. J'ai Julien aussi qui a fait des belles choses. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que ça redonne. Au MMA québécois, ça redonne aux écoles d'hors martiaux parce que ce n'est pas facile d'avoir une école d'hors martiaux, surtout après la pandémie. C'est important. Les hors martiaux ont une place importante dans le bien-être mental et physique. Moi, ça a changé ma vie puis je suis content de voir que ça peut aider d'autres personnes. Parfait. Marc-André Barriot, déjà 25 minutes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on te souhaite le meilleur pour ton combat contre Michel Pereira le 14 octobre. Yes, merci beaucoup. Très bon travail que vous faites comme d'habitude. Puis je suis content d'être présent ici avec toi. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir pour une autre interview ou un petit débrief de ton combat. On verra ça. Certainement. Yes. Ciao tout le monde. politique. Toujours d'être dans une carte. Le problème. Tout le monde. Les esos conf – Sous-titrage FR 2021